salut mes raiders on se trouve pour la suite de la carrière suivie sur moto gp15 et on est au round 12 de cette saison en moto 2 sur le track de république tchèque bruno bruno on va l'appeler bruno parce que vraiment jamais vu autant de consonnes à la suite dans un nom c'est imprononçable et on va essayer de gagner de course parce que c'était moyen moyen l'épisode présence avant a fait des belles remontées mais il ya moyen de gagner quand même comme d'habitude enfin comme étude comme j'essaie de prendre l'habitude on essaie de virer l'aide à la trajectoire pour s'y qualifier la course mais avant ça on avance le temps on avance le temps à 20 minutes comme d'habitude on n'en passe pas la course que je fasse pas une fausse manique à la fois j'avais beaucoup de frein donc au moins on va mettre de la suspension voilà merci merci rejoindre la course merci oula ça va être galère 800 lia ça va être enfin sans lire sans le non sans les trajectoires idéales c'est quelque chose c'est ça le non trajectoire est ce qu'il ya plein d'épargnes partout et plein de lignes droites partout on va se fier au marquage au sol enfin au tracé au sol parce que pour ceux qui savent pas en fait en motocross en fait parce qu'il n'y a pas trop il n'y a pas de repères non plus si on va pas aussi vite que ça en motocross donc forcément si on rate un freinage c'est pas la fin du monde mais en moto j'ai pas en fait ils ont des repères sur les bords de pistes pour savoir quand il faut freiner vous voyez les grandes lignes blanches en fait que vous voyez dans l'herbe sur la gauche c'est ça en fait les pilotes en vrai se servent de ces repères là pour savoir quand freiner pour ne pas freiner au mauvais moment c'est comme en voiture ils ont des numéros sur le bord de la piste et c'est pareil vous allez voir en fait avant chaque virage normalement il y a des lignes alors il n'y a pas de ligne je sais que quand même des fois quand il ya souvent c'est pour les gros freinages là il n'y a pas de gros freinages non plus ils peuvent savoir quand freiner etc et c'est pour les freinages en bout de ligne droite forcément il avait plus de 300 donc pour le freinage c'est un peu galère mais du coup ils servent de ces lignes pour savoir quand freiner voilà je pense qu'ils peuvent se servir des bandes rugueuses aussi comme repère mais souvent ça il utilise un peu des repères visuels pour savoir quand freiner bon au moins lié à moi après je suis longtemps ça va ça se passe plutôt pas trop mal pour mon sens la trajectoire idéale bien prendre boy largement même si dixièmes d'avance 679 millièmes pour être précis ça se passe plutôt pas trop trop mal c'est vrai qu'il y a aucun repère bon c'est pas grave je sais que dans mxgp c'est ce que je faisais en fait pour vraiment à la fin pour vraiment améliorer mes temps autour et être constant souvent pour les virages normaux non je m'en servais pas mais pour les épingles genre l'épingle de l'eau de l'osail qui à la fin la ligne droite où il ya les paddocks souvent en fait je me servais du repère des bottes de paille et je savais avec telles bottes de paille fait que je freine vu que je suis mxgp pour ceux qui ont vu mes vidéos je jouais beaucoup en fait avec mes virages en glisse il ya eu deux écoles il y avait école à à nico qui me disait qui nico qu'ils savent un genre de mer dans un trou de mémoire ce dos nicus à nicus j'ai ce qu'ils me niquent j'avais quand même zappé ton pseudo à nicus c'est l'école à nicus où il disait qu'il fallait garder le plus d'adhérence possible dans les virages pour vraiment ressortir vite et il y avait entre guillemets la mienne enfin dans celle dont quelle j'étais où moi je prenais justement les virages en glisse pour bien placer la moto ira accélérer encore plus tôt enfin pour accélérer en ligne droite directement donc voilà il y avait deux écoles moi j'étais dans celle de la glisse et je j'aurais mis une pilule marci excuse-ci qui fait son grand tour en moto gp et la marque entend donner du fil à retordre bon ça s'est bien passé c'est qualif on va essayer de garder ça sans les repères être sympa moi 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 et non taxé a pas comme moi que moi quand même on sentit zarko bah c'est toi qu'il faut que je double c'est fou les contacts sont quand même encore pas très bien fait vous avez vu je m'appuie contre lui il y avait peut-être pas un mètre entre nous mais presque la hitbox est vraiment que le comment on voit des fonds au chute pour un peu n'importe quoi forcément si les box et aussi grosses waouh 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 depuis quand on prend l'intérieur comme ça c'est moi qui vous double comme ça c'est pas vous permettez moi j'ai aucune j'ai aucune marque là j'ai aucun repère sur la piste je fasse avec les moyens du bord vous vous a été programmé pour bien rouler sur ce piste moi non je suis pas je suis un être humain je suis pas des lignes de code alors j'aurais bien savoir qu'on programme de l'IA dans un jeu comme ça ça doit y avoir des endroits où vous dire à partir de la ture accélère jusque là tu freines je crois fonction de tête des portes aucune idée que de comment on programme de l'IA je sais que dans l'éditeur de traque sur on est acheté oui ça remonte un peu mx un société de nage le premier est vraiment le ce qui a fait connaître la licence dm ver on pouvait éditer quand on faisait nos circuits il y avait un diteur inclus dans le jeu c'est vraiment top et le jeu était prévu pour qu'on puisse le modé il ya même un diteur de figure pour vous dire et en gros image par image on déplacé nos pilotes et on peut faire des figures ça rentrera pas dans les détails c'est pas le but de cet épisode mais ouais dans l'éditeur de traque on pouvait éditer les entre guillemets les gates qui délimite tout le circuit en fait pour savoir quand on coupe quand on coupe pas comme sur image simulateur et du coup on pourrait régler s'il y a devait accélérer elle dans cette gate là freiner dans celle là aller à fond ou aller à peu près à mille vitesse etc on pourrait pas mal à régler j'avais jamais cherché non plus mais c'est vrai que ça avait l'air d'assez d'assez pousser pour que lia puisse rouler sur les tracks custom actuellement c'est ce qui est impossible dans tous les pendant dans réflexion mais de lia sur un track custom dans réflexe laisser tomber c'est juste n'importe quoi sur les simulateurs c'est pareil ou alors il reste pendant une demi heure quand c'est dans la grille part pas de la grille il ya aucun jeu en fait où on peut rouler sur les custom track avec du lia et c'est pour ça que pibosso sur un mx bike a fait le choix de pas pour un média ce qui est compréhensible toute façon sur les simulateurs regardez le nombre de fois on joue avec lia la seule fois que j'ai joué clia c'était pour tester les déformations voir beaucoup de monde sur la même piste et pouvoir avoir une déformation assez rapide j'ai quand même fait pas mal de tours dans cet épisode mais mais voilà pour vous faire une idée c'est quand même pas mal de temps à gagner sur le développement surtout que il est un peu la folie des grandeurs un peu comme enfin folie des grandeurs est un peu comme moi en fait pibosso c'est qu'il s'attaque à plein de projets en même temps moi j'ai plein 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 d'idées mais malheureusement les journées faut que 24 heures et actuellement avec le stage le soir je vous fais les vidéos je trahi sur le kit déco de la team pour 2016 ans sur le simulator et du coup bah en fait il me reste beaucoup pas beaucoup de temps et il faudrait que les journées fasse au moins 40 heures pour que je puisse faire tout ce que je veux faire parce que j'ai aussi attaqué une création de track pour mes events et je suis aussi que je finisse la programmation de la web tv aussi que je finisse la programmation du site de frenchisportmx.fr et du coup c'est là que je remarque en fait et les journées sont pas assez longues donc faut que je sacrifie certains trucs là il ya les events en fait pour ceux qui veulent que je fasse des events sur amix et mme temps j'en parlais mais j'en parlerai dans une vidéo sur amix et mme temps parce que là il y en a plein qui vont pas le voir mais en fait je vais pas refaire d'event en tout cas pas organisé par moi même parce que faut savoir que c'est énormément de temps d'organisation de préparation avant la course et du coup j'ai pas le temps pour parce qu'en fait moi j'aime pas faire je préfère un truc à l'arrache sur un forum sur un forum un peu enfin à l'arrache entre guillemets comme bobby racing c'est très bien ce qu'ils font mais moi c'est que je vois plus gros que ça avec le site pour les inscriptions les les classements en temps réel etc comme j'ai fait en fait pour ma red bull straight rythme et le problème c'est que ça demande beaucoup de temps avant pour faire le site et toute la programmation qu'il ya derrière et du coup j'ai pas le temps pour faire ça donc voilà c'est une des choses qui est partie à la trappe parce qu'il ya d'autres choses qui sont priorités dont ma chaîne youtube et la reprise des live c'est vraiment tout que je voulais faire depuis longtemps et avec tout ça j'ai pas le temps de le faire de m'occuper des live et c'est donc voilà c'est un projet qui passe à la trappe mais bon tant pis je suis pas connu pour mes events enfin très peu c'est parce qu'il m'a permis de me faire connaître donc si j'arrête c'est pas la fin du monde parce que les gens ne sont pas là pour ça par contre si j'arrête mx20 parce que je dis que ça prend trop de temps pour faire que du je sais pas du call of duty là ça va un peu gueuler dans les commentaires je pense parce que très clairement ils sont pas abonnés pour ça d'où le fait que j'ai refait une chaîne youtube quand j'ai changé mon activité sur youtube je suis passé de mon ancien chaîne crapix à celle ci vous savez strictement rien à faire sur l'autre chaîne j'avais fait un test quand même un pouvoir la vidéo avait absolument pas marché du coup j'ai changé ce que je regarde pas du tout vu que l'autre est plafonné à 180 abonnés et là je n'ai pas ce que dix fois plus en atomic 500 ça commence à faire pas mal de monde et on est bien pas j'ai l'impression que les premières courses en fait sur mes épisodes me réussissent bien je sais pas vous mais ça se passe plutôt il ya un bain j'ai envie de dire on va essayer de faire gaffe au freinage là quand même mais au bon moment on va dire genre au premier trait dans le deuxième trait je préfère le deuxième trait au deuxième trait c'est parfait au moins c'est vrai qu'il faut freiner au deuxième trait un peu comme en vrai c'est absolument pas mon temps j'ai d'avance je crois que j'ai pas énorme j'ai que deux trois secondes s'il vous plaît je voudrais monter en avance je fais un un peu tôt malheureusement comme ça ça marche aussi pas mal et j'ai une seconde 3 je vais mettre en vue casse mais j'ai passé d'avance un très clairement pour mettre en vue casque donc on va rester en vue pas casque en vue troisième personne soit de consolider cette victoire c'est fou il ya des gp que j'arrive bien quand même tout la centra sans rien je suis assez content moi je suis fierté comme dirait un certain youtube et bon je gagne une seconde sur quatre virages merci petit oui 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 je suis comme ça on prend le virage derrière comment perdre une seconde c'est pas la fin du monde on y monte il monte j'ai vraiment plongé tôt dans ces virages en fait quand c'est des chicanes comme ça sur une plonge tôt en fait plus on ira chercher le point de corde et mieux ça passera pour les verges à 90 en fait ça fait entre guillemets 90 degrés fait son plonge vraiment tôt mais on ressortira ce sera la meilleure courbe en fait qu'on pourra faire et aussi on freinera le moins après les virages plus grands ou petits sont encore différents mais le virage c'est pour ça que j'y arrive bien sur ce là c'est pratiquement que des virages à 90 donc j'essaie pour pas les prendre j'avais dit ici 2-0 et à moins passer sous les deux minutes 1 c'est sûr je vais passer sous les deux minutes sans trajectoire idéale je serai assez fier de mourir donc faut encore gagner quatre dixièmes il ya moyen il ya moyen c'est tout simple les freinages pas trop loin non plus ce qu'on pousse trop long après on va aller dans le sable et j'ai pas pris mon saut pour faire des petits châteaux donc c'est pas trop et il ya plein d'hélicos en fait je regardais le décor il ya plein plein d'hélicos sur cette piste de partout il ya un autre en hauteur un moment son niveau des chicanes oui je comme ça moi je regarde coucou c'est moi sur la caméra je regarde un peu le décor sympa petit grue et tout les ambulances pas trop trop vide encore savoir ah oui j'avais fait le coup je vais faire willy avec carrément moyen de passer sur tout sous les deux minutes à juste en face à me l'hélico annonce pas là je suis persuadé que c'était ici et ben non c'est pour ici qu'il ya l'éco je suis persuadé que c'était là et où mon hélicoptère petit hélicoptère 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 à il est là voilà le petit hélicoptère rouge il est là je n'ai pas qu'il ya des chicanes devant et deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes deux minutes on va s'attendre huit neuf ah non encore deux minutes je vais pas réussir des chansons de deux minutes c'est pas grave trop obsédé par ce télicoptère bon premier gp qui s'est bien passé ah oui très très bien plus arco il est très loin du podium oui oh bah voilà deuxième place une bonne opération pour moi j'ai marqué énormément de points c'est pas qu'on va sur le côté à 1,62 non 94 c'est mon numéro dommage qu'on voit pas le nombre de points qu'on marque sur le gp c'est pas grave forcément mon écurie est numéro 1 comme d'habitude c'était sans conteste une excellente journée du début de 10 yeah yeah bravo oui bon ça s'est plutôt bien passé le deuxième devrait être un peu plus dur normalement si on suit la logique de mes épisodes j'en gagne une j'ai gagné la deuxième j'en gagne une j'ai gagné la deuxième oh bah non une séance de test bon je la passe comme ça au moins vous voyez je passe toutes les séances de test c'est trop chiant à faire c'est plus si vous me demandez de battre un temps autour non j'ai pas envie de le faire et normalement les séances de test c'est avant les gp par après je voulais déjà dit milestone 2 en plus je crois que je me rabaisser pour faire un 2 il faut quand même rejoindre et quitter après jamais parce qu'ils sont pas fait chier à changer le menu c'est abandonner la séance non je crois que c'est abandonner le gp c'est peut-être la séance aussi en gp je sais pas test manqué quel dommage vous avez pas réussi ça moi j'ai pas essayé ça c'est un principe de base quand on n'essaye pas on peut pas réussir c'est d'où l'expression qui ne tente rien n'a rien c'est assez logique moi je veux démarrer la session à silverstone en grande bretagne c'est déjà mieux je prépare c'est pas une sens de thèse donc on continue andrea d'ovisi osso sur du quartier british grand prix ouais 60 ans d'expérience bon allez bienvenue à tous je sens bien je sens bien la victoire je vous la sentez là moi je la sens arriver je sais pas pourquoi mais je le sens bien plus j'ai une moto qui presque à fond let's go on va voir ce que ça va donner déjà mer j'ai oublié d'avancé le temps retour au stand f4 20 minutes j'aime bien 20 minutes pourquoi non pas développement j'aime bien 20 minutes je trouve que c'est bien pour les retons autour ça pourra figer au bout de 20 minutes quand il reste 20 minutes où je préfère est-ce que j'ai ouah 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 c'est quoi ce freinage ouah 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 on se m'a pas encore lancé le tour il ya des gros freinages en suis là par contre cette autre chose je peux vous le dire tout de suite sans l'aide à la trajectoire enfin sans la trajectoire idéal ça va être quelque chose je sais pas où je suis sorti mais je suis là quand j'ai pris un peu vite le virage ouah 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 il faut freiner dur en fait dans ce ah oui c'est lui moi c'est quelque chose moi je vous dis pour les freinages lui il passe à fond par contre là faut freiner direct ça va je m'en rappelle par contre c'est pour les freinages en bowling droite ça va encore dans les chicanes là pour freiner ça se passe plutôt bien mais c'est pour les longs freinages forcément j'ai pas en avance comment j'ai pris les sorties dans les virages je vais freiner trois fois moins plaisir voilà il y a un freinage au bout alors là des lignes ont intensifié genre maintenant deuxième ligne deuxième ligne c'est bien peut-être entre les deux un chouïa plutôt que la deuxième ligne ça va être bien c'est de retenir ça il faut freiner ouah 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 chicane bon ça va être quelque chose je peux vous dire ce circuit là sans trajectoire idéale ça va être quelque chose c'est autre chose que circuit de bruno hop là on a les traces là aussi oh voilà si je regarde pas sur le bord de la piste aussi je l'ai dit juste avant qu'il fallait regarder pendant l'épisode d'avant alors à faire est ce qu'il passe pas à fond il tourne c'est que d'un coup la nickel c'est déjà un peu plus propre alors là par il ya des petites bandes donc on va faire en fait si on fait toujours la deuxième ça devrait se passer plutôt pas trop mal je pense là la prochaine c'est un peu plutôt que la deuxième quelques chiffres à la passe avant là on freine direct d'ici d'ici j'ai dit excusez moi c'est cher mais c'est pas évident un circuit là heureusement que je peux encore en moto gps c'est quelque chose alors là on avait dit un peu plus tôt que la deuxième jean bas début en fait des des vibreurs fagace que ça glisse aussi yep là fagace c'est une chicane ici donc dès le premier en fait dès qu'on voit non bon tant pis on finit le tour les choses épingle chaudes faut limite freiner avant la marque en fait je permets que j'accélère merci une deuxième arrivée j'aime bien les traits comme ça comme deux arrivées ça sert à rien voilà la wow 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 je suis fait quelque chose t'espoir ce course Hashtag pénalité Autour Ils sont tellement dégueulasses mes virages Ah c'est là qu'on voit que je manque quand même d'expérience Et que je connais pas très bien la tracée C'est chaud patate On a le petit freinage au bout On va dire ici maintenant Oh c'est pas trop mal le freinage C'est plutôt content de moi Peut-être un peu tôt encore mais ça va encore Bon du coup on va devoir refaire un tour Cet épisode va être long je le sens Parce que si on se fait 20 minutes de calibre dès le début déjà Ça a pas mal empiéter sur le temps Du GP Alors là le bout c'est de frôler le casque Enfin frôler la visière Enfin la visière Frôler la barrière avec le casque Sans chuter Forcément Bon là on va essayer de remonter quand même Parce que là en fait on a perdu plein de temps Même après la chute Peut-être freiner un peu avant le virage quand même Pas arriver à bloc dedans Ça marche pas très bien Hop tu permets je passe à l'inter Oh boy 5 dixième sans sortir Eh encore mieux que quand je suis sorti Allez hop un peu avant la deuxième On a dit ici Genre maintenant En plus voilà ça permet de pas glisser Si je fais encore plus tôt C'est nickel j'ai envie de dire Là dès la marque Ah il y a une marque aussi à gauche Ah là aussi à droite J'ai pas vu la première marque On freinait largement entre les deux marques en fait Parce que Même si on voit pas C'est une grosse épingle Wow 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 Et ça guidonne Ça guidonne Ça guidonne Et bien forcément j'ai reperdu Une seconde Alors là faire gaffe Parce que Ça Tourne aussi J'arrive vraiment pas à m'y faire Ce tracé Parce qu'en fait Il y a du béton partout Et du coup De l'eau on voit pas Où sont les virages On voit pas où sortent le virage Où Comment est l'inclinaison Parce qu'en fait Il y a du béton partout Donc on arrive pas à voir Bien le tracé Et vu que je le connais pas C'est compliqué Une seconde de retard On va devoir refaire un tour Et je crois qu'on va vite Oula j'ai freiné un peu Beaucoup tôt là Non On va devoir remettre l'aide à la trajectoire Enfin Les trajectoires idéales Je vais lui faire à ce terme Les trajectoires idéales C'est la catastrophe Quand je vous dis Un GP sur deux ça marche bien Alors On frôle avec le casque On est pas passé loin Là c'est à fond On est pas passé loin On peut entre les deux Nickel Bah du coup Oui on a repris du temps Forcément Bon allez là c'est la bonne Je la sens bien On s'applique bien Yes c'est passé bien On accède bien Fort Ni trop fort Ni pas assez fort Ah forcément On a un peu moins Mais on a pris moins de risques Avec le freinage C'est un peu plus propre Que tout à l'heure Un peu avant la deuxième Comme d'habitude Si ça c'est pas ça Le début du tracé Ça va encore Je commence à Ami Fair Hop Yes Alors là par contre Faut freiner genre ici Ah oui genre Je peux freiner carrément plus tard Quand même J'étais à deux heures Pendant 15 mètres Allez il est où le village Je peux freiner quand même plus tard Le problème en fait Avec le piège C'est qu'en fait On est encore en accélération Et du coup Qui dit freiner plus tard Dit On va arriver encore plus vite Sur le freinage Donc on va devoir mettre Plus de temps après C'est ça le risque en fait Allez ce virage là Qui passe Oh pitié Il est passé Ton tour va pas être terrible Mais il va pas être dégueu non plus On tour sans aide Faut j'arrête de dire aide On va croire que je joue Avec des aides au pilotage Alors que non J'ai aucune aide Je vais bien quand je veux Dans mes setups C'est pas du speedway Mxw Oh je suis premier Oula 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 Assure à la fin Mxw Le freinage Je sais pas trop comment freiner Genre maintenant Genre je peux freiner Beaucoup plus tard Pareil Début des vibreurs On va dire C'est retenir ça De toute façon Je leur mets la pilule Avec le virage après Parce que moi Je le passe à fond Moi je le passe à fond Du genre Je vais coucher maintenant Je vais coucher un peu tôt C'est pas grave Wouuuu Oh non Cinquième Attends je pensais Que j'allais être premier Ah on a même pas chuté Ah oui on a chuté à la fin Moi c'est pas grave On va partir assez loin Parce que je l'ai marre De faire des tours de calife On est déjà à 26 minutes Je sais pas quoi on fait la course Hashtag épisode long Enquête casse moteur Il y a juste ça en fait On peut faire des casse moteur Mais on peut pas abîmer son On se prend un mur Enfin je sais pas Faudrait que j'essaye Mais je crois pas C'est pas le but Vu le nombre de chutes Que je fais Je préfère ne pas avoir C'est pas de casse moteur Oui Let's go Allez là par contre il faut s'appuyer Est-ce que c'est quelque chose On court sur ce circuit Au moins on sait qu'on double au début Enfin pas là Mais ici normalement Là on lâche Là on freine Yes Ça c'est du commentaire Alors là je freine Pour accélérer Pour refreiner Tourner à droite On se penche bien Bien transformé Sontes de gravité On se fait dans la bulle On accélère à fond On est en tête Nickel On ferme T-Willy Weng 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 Nickel merci Du coup je repère ma place C'est logique On va pouvoir les freiner Un peu plus loin Les gars freinent encore plus tard que moi Merci Il n'y a pas encore les freins à fond Non plus loin Mais c'est pas grave Alors attention à l'épingle Du genre maintenant Allez du coup L'IA freine encore plus tard que moi Ça contre c'est un truc Qu'on ne peut pas reprocher à l'IA C'est quand ils freinent Ils freinent vraiment au dernier moment Même s'ils ne sont pas rapides Dans le reste Ils freinent trop Enfin forcément Je ne suis pas dans la plus grosse difficulté Non plus Yeah Nickel On n'est pas encore trop trop largué Ça se passe plutôt bien Même si une petite victoire Fera plaisir Là j'ai gaffe avec mes freins Parce que là Il y a tellement de freinage Dans ce circuit Oui Non tu ne me touches pas Je l'ai senti La petite glisse Partie de l'IA Je l'avais vu Je l'ai vu au niveau ici Un peu proche Mais ce n'est pas grave Du coup forcément On n'a pas le record du circuit Ça se tient plutôt bien Il était propre ce virage en plus Enfin propre Pas trop dégueu non plus Ce que j'appelle propre Parce que je suis sûr Un bon joueur de MotoGP Il me met une pilule Oh par contre C'est pas ce plan À mon avis oui C'est que je le vois au début Je le vois qu'au début Mais après je le vois plus du tout Même plus en ligne de mire Ça fait même plus un lièvre devant moi C'est un guépard Irratrapable J'ai envie de essayer un jour Me confronter à des bons piottres Je vais jouer en ligne peut-être Le problème c'est qu'en ligne Tout le monde est en MotoGP Je sais Oh merde j'ai oublié de freiner J'ai oublié de freiner J'ai oublié de freiner Du coup j'ai pris le tas Tout le monde joue en MotoGP Et moi en MotoGP J'ai encore peu de mal Effectivement je ne joue jamais non plus C'est en Moto2 Maintenant En fait il faut freiner à peu près Début des vibroirs à chaque fois Dans chaque virage Ça fait un bon repère Des virages qu'on ne connait pas terrible Wow Il vous sert le pied C'est bien quand tu sers le pied comme ça Quand tu es vu de la chute par contre Je ne remonte pas du tout là Et qu'il n'y a que 5 tours Donc il ne faut pas non plus Faire son fifou Je ne mets pas du tout dans la bulle On s'en fout de la bulle Alors attention C'est pareil que tu avais glissé tout à l'heure Je serais senti ce virage là Il va y avoir une belle trace A l'intérieur Nickel Wow Je me dis à Nickel Il n'a pas oublié Mais c'est un peu parti quand même On aura gagné une petite place C'est pas terrible C'est un Voilà Il freine à peu près Maintenant On peut se prendre encore plus tard Vu qu'on est passé Mais bon on le redouble derrière Donc C'est le principal Parce qu'en fait On soit servi au même Du coup on peut plus repiquer Et réaccélérer plus tôt Chacun son truc Alors on va essayer de prendre à fond Je vais le renforcer maintenant Yes Bon on rattrape pas mal là Ah Nouveau record ou pas ? J'ai oublié de freiner Je ne sais pas j'ai oublié de freiner Du coup je serai très très large Et oui nouveau record Pas beaucoup J'avais vu de 6 c'était là Pour le premier On va continuer Si je n'arrive pas à remonter On mettra l'aide Les trajectoires idéales Pas l'aide au virage C'était très risqué Jusqu'à l'intérieur de faire un start Jusqu'à choper du chute Oh bah oui merci On va faire l'attendeuse MX way Je ne te lirai rien Parce que là on ne pourra pas remonter On va la mettre tout de suite Parce que j'ai quand même envie de remonter Voilà merci On va voir à peu près mes freinages Je vous les faisais Par rapport à ce qu'ils conseillent Ah c'est mieux Ah oui là je connais très très tôt Ah non pourquoi pas pareil À ce qu'ils disent Ou ça passe C'est à peu près pareil Pour le moment Enfin on a fait que deux virages Donc logique On va faire 36 000 solutions Yes Sixième Il y a moyen de remonter Peut-être pas de gagner Mais au moins remonter Ah bah du coup je prenne beaucoup plus Que quand je n'avais pas allé trajectoire Là il faut assurer Parce qu'il ne faut pas non plus partir à la faute Yep Bien Yep Bien On attend de passer à vitesse Parce que sinon ça glisse En fait si on retourne Alors qu'on n'a pas encore passé à vitesse Et pendant le gars ça vibre Alors là ils vont me dire de freiner où Ouais au début quand même Ça va je suis pas trop trop dans le faux non plus Sur mes trajectoires Sur mes freinages Ça se tient quand même Alors là pendant ils vont me dire de freiner Je suis sûr Mais c'est les faibles qui freinent Bon alors surtout que j'arrive à prendre plus serré la courbe Alors qu'ils me disent de freiner Plus large Cherchez l'erreur Cherchez l'erreur C'est genre je n'ai pas évité Ah je l'avais pas vu Mais là Il va falloir creuser le trou Si on veut Gagner Hop là Deux petites victoires Merci Enfin deux petites victoires Deux petites places On est quand même remonté quatrième Ça va encore Merci à la trajectoire idéale Bon là ça va être chaud de remonter encore En deux tours Deux secondes Un sacré écart Mais je pense que c'est possible quand même Si on joue vraiment bien On s'applique Et on est rapide Partout C'est fou là Je continue de garder mon repère sur le côté Je préférais le repère par rapport au Parce que les trajectoires idéales Ne sont pas 100% fiables Aussi Par contre là Les freiner où je suis allé freiner Mauvaise idée Je le savais que c'était une mauvaise idée Aller freiner sur les bancs dans les gueux Qu'est-ce que tu veux remonter Si tu fais de la merde aussi La moto est capricieuse Bon Deuxième GP De la merde Comme d'habitude On perd pas les bonnes habitudes J'ai envie de dire On passe à l'intérieur Tu permets Merci J'ai dit je passe Je passe C'est ce que ça veut dire passer Aller hop Je force Depuis quoi Fin d'épisode de merde Encore une fois J'avais bien commencé Belle remontée Et puis malheureusement on chute On repère tout ce qu'on avait gagné Merci Ça c'est ma spécialité Chuter comme ça à la fin Nombre de victoires GP que j'ai raté dans ça Ah bah oui du coup je prends I Ouais si j'avais doublé Oh j'ai cru que j'allais pouvoir le doubler par extérieur Avec mon freinage Je prends mon moisier Pardon l'intérieur Ouh il était beau ce dépassement Bon Bon Cette première place s'échappe au classement général Elle s'envole un peu devant Surtout qu'ils sont devant Donc je vais sans doute perdre ma deuxième place En plus Il faut que je remonte là Ah non je vais bien jouer J'ai plus de pneus avant Comme à course d'avant On change pas Je commence à avoir l'habitude de jouer sans pneus avant Pendant que je suis rapide dans cette zone C'est impressionnant j'ai envie de dire On dirait un 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 Rossi Ou un 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 Petroza Merde J'oublie les noms des pilotes Pour vous dire tellement je suis qui m'y connait Un Un MotoGP Ou un Marques encore Là je suis presque plus rapide que lui Je suis sûr que je vais le battre Quand j'étais en MotoGP Je suis sûr que c'est facile Les doigts dans le nez Oui c'est facile C'est vraiment facile Par contre là le freinage Merci MXWay Mais non Il était horrible ce freinage Je suis allé chercher Je suis allé ramasser des champignons Au bord de la piste en fait Tout le virage en glisse Et là j'ai un screenshot à prendre Merde J'ai oublié Je dirais bien qu'un petit screen Oh oui quand je frôle le mur C'est vraiment faut pas que je le rate Parce que c'est le dernier virage Je pourrais prendre un screenshot Quand je suis au Wow 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 J'aurais même pas de place Me dépite Et vu que c'est le dernier virage J'aurais à être bien frôlé Parce que sinon c'est fini J'aurais pas le temps de prendre un screenshot Et oui forcément je perds des places J'ai plus du tout Les deux pneus clignotent Wow ça c'est de l'herbe Ça freine plus rien Ça freine plus C'est devenu n'importe quoi Non Mais non C'est devenu une nymp La moto elle freine plus Et non m'empêche pas de prendre mon virage toi Ouais Hop caméra libre J'aime bien prendre les screenshots Dans les virages comme ça Je sais pas pourquoi j'aime bien On va faire genre On est au dessus de la barrière On prend le screenshot Du genre comme ça Oui j'ai mis le focus pour reculer C'est le truc le plus logique du monde Mais c'est pas grave Donc en fait on va annuler le focus Il y a moyen d'avoir un putain d'angle Ouais Là 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 Quitte 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 Par contre le screenshot C'est quelque chose La reprise là C'est quelque chose Ça passe à fond Bon bah 16ème Mixway C'est pas très 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 terrible tout ça On va avoir un classement général Et J'ai plus que Quand ça se refute Ah bah je repasse 4 Ça je perds de place Bon bah faudra gagner les prochaines pour remonter Parce que moi je veux la deuxième place C'est un peu impossible Mais la deuxième elle est possible Je pense 52 mois 36 Il y a quoi ? Il y a une Une petite vingtaine de points Même pas 15 points Donc ça devrait le faire Et j'espère que cet épisode vous aura plu Malgré cette fin catastrophique Et je vous dirai à la prochaine C'était MXway Gamer Riding Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada